Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Génial ! T'as de point pour moi ? Je vais t'avoir avec le vol de face pourriture, tu vas voir ! Prépare-toi un sandwich à la boue, beau folle ! Vol de face ! Gagné ! Maintenant creuse le bleu ! Foutu vol de face ! Continue de creuser, mon vieux ! Grouille-toi ! Comme ça je t'enterre et je vais enfin me coucher ! Je vais emmener ton lit dans ma chambre et me faire un... Comment t'appelles ça ? Un super lit ! Ah ouais ? C'est cool ! C'est en cercueil ? Grand-mère est enterrée ici ? Je crois pas, non ? Fais voir ça ! Ça a l'air bien coincé ! Peut-être que si j'appuie sur un de ces trucs... Oh non ! Je suis la championne de la balle tournante ! C'est moi qui gagne les trésoreux ! C'est sûr ! Je sais ! Am-stram-gram-pique et pique et collé-gram-pique ! Wow ! Du premier coup ! Viens voir, maman ! Bouche le trou ! Grouille avant que papa et maman le voient ! Va plus vite, tête de nœud ! C'est ce que je fais ! Luc, Pimmy ? Vous savez quelle heure il est ? Neuf heures ? Il se passe quoi à neuf heures ? Rentrez, c'est l'heure de se coucher. Papa ? Ça va mon vieux ? Est-ce que les monstres ça existe ? Eh bien, tu vois, Luc, dans un sens, ce sont les humains, les vrais monstres. Donc oui, ça existe. D'accord. Ce que ton génie de père essaie de dire, c'est que non, les monstres, ça n'existe pas. Mais t'as quoi la tête ? Quelqu'un a perdu à la balle tournante. Encore ? Mimi, j'ai pas envie de me répéter. Tu te souviens de ce qu'on a dit la dernière fois à propos de la balle tournoyante ? C'est la balle tournante. En plus, c'est même pas ma faute. Regarde les vidéos, Luc est nul. C'est pas bien grave ça. Vas-y doucement avec ton frère. Ou bien alors, il ne voudra plus jamais jouer avec toi. C'est quoi le truc avec les monstres ? Ça existe, ça n'existe pas, ou les deux à la fois ? Mais vous avez quoi avec les monstres ce soir ? C'est juste que si des monstres viennent pour nous tuer, vous pouvez faire en sorte que... Vous pouvez faire en sorte qu'ils tuent Luc en premier. C'est méchant. Mais d'accord. Mimi, c'est horrible de dire ça. Pourquoi ? Traîtresse. Bonne nuit, la cinglée. Papa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Regarde ce bordel ! Aucun prêteur sur gage de la vie va vouloir de cette merde ! Si c'est de la camelote, pourquoi ce vieux type s'est battu quand on lui a foutu une raclée, hein ? Je me suis foulé le poignet en frappant ce vieux schnock. Regarde ça. Pourquoi tu veux voler ce vieux truc ? Va te faire foutre, trou du cul ! Il faisait noir, et c'est un joli cadre ! Plus maintenant. Tu baragouines quoi, mon pote ? Tu baragouines quoi ? Une variation de la langue erronéane, comme c'est primitif. Dégageons d'ici ! Ce type est complètement défoncé ! Hé, toi, le mec sans couille ! On a déjà tué un trou du cul ce soir, et on le refera avec plaisir ! Votre chair est plus évoluée et fragile. Peut-être que dans quelques millénaires, vous feriez de dignes adversaires. Oui... Mais pas aujourd'hui. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Hé, mec ! Pitié ! Je veux pas mourir ! Dans ce cas, tu vivras, j'ai l'air. C'est un très gros trou. Comment t'as pu creuser ça, hein ? Ok, d'abord je tiens à dire, bon travail pour le trou, mon fils. Merci. Et puis je tiens aussi à dire que c'est totalement inacceptable. Quelqu'un va devoir reboucher ça. N'importe qui. Par exemple, l'un de vous. Je vote pour papa, moi aussi. Oui, moi aussi. Et de mon côté, je pense que je vais voter pour vous trois. Non. En tant que famille. Non, ça marche pas comme ça. Très bien. Tant pis pour la démocratie. Et la vaisselle, Greg. Qu'est-ce qui a bien pu faire ça ? Selon moi, je dirais qu'un alcoolo est revenu d'une cuite hier soir. Il pensait qu'il pouvait faire du motocross dans ce trou et il est tombé dedans. Ça pourrait être quoi d'autre ? Peut-être un raton laveur ? Ça n'a vraiment aucun sens. Oh, ma main. Oh, ciel, ma main. Ça t'a pas pris bien longtemps. Ça fait trop mal, Suzanne. D'accord. D'accord. Oh, mon Dieu. Allez. Oh, Suzanne. Aïe. Même quand tu regardes, ça fait mal. T'as vu la taille de ces espèces de marques de griffes ? On devrait dire à quelqu'un ce qui s'est passé. On devrait peut-être en parler à la police. Je fais pas du tout confiance aux flics. On fera nos recherches par nous-mêmes ce soir. C'est de la folie. On sait pas ce qu'il y avait là-dessous. La folie, c'est que t'es vraiment qu'une sale flippette parfois. Mets bien ta couche-culotte parce qu'on va trouver ce qui est sorti de ta tombe la nuit dernière. Comme un duo de vrais héros américains. T'as pigé ? Ouais, j'ai pigé. Hé, mec. Salut, Alistair. T'as réussi à battre le boss final ? Ouais, mec. En difficulté normale. Impossible. Salut, beau gosse. Ta tenue du jour te va vraiment bien. Pourquoi tu m'emmènerais pas faire un tour, mon joli ? Euh... Non, merci. C'est pas grave. Mes cahiers ! Oh... Est-ce que ta sœur est folle ? Mimi, regarde ! Par là ! Ça peut vraiment pas être un alcoolo. Regarde comme ses pas sont réguliers. Sans blague, quand est-ce que papa a déjà eu raison sur quelque chose ? Ouais, bien vu. Je veux pas y aller. Tiens, prends ça. Je l'ai appelé le tueur de Luc. Il te protégera. Ça marche comment, ce truc ? Aïe ! Il m'a coupé, ton truc pourri ! Tu l'utilises n'importe comment. Le tueur de Luc, c'est plutôt moi qui vais te tuer. Mimi ! Attends ! Eh merde ! Arrête de sursauter pour un rien ! Tu sursautes aussi ! Je sursautes parce que tu sursautes ! Cet endroit est dangereux. Y'a pas quelqu'un qui est mort quand c'était encore une usine à chaussures ? Y'a jamais personne qui est mort en fabriquant des chaussures, Luc. C'est n'importe quoi. En plus, la chose la plus dangereuse ici, c'est moi. On devrait sortir d'ici. Hé, sale type ! On sait que t'es là ! Montre-toi ou... Ou sinon je te brise tous les os pour en faire de la poussière. Non, ça sonne pas bien. C'était super nul. Allons-y. C'est bien de la peur que je sens. Comme c'est mignon. Oh ! Mon dieu ! Mec, c'est comme ça que l'autre m'a appelé. Et tu dois aussi un mec. Tu es une bien plus petite créature. Peu importe. Tu vas souffrir comme tous les autres. Tu verras que grâce à la douce libération que t'offres la mort, tu n'auras pas à assister à la destruction de ta planète. Y avoir tous ceux qui te sont chers se noyer dans une mer faite de leur mort. Ferme-la ! Hein ? Non. Quoi ? Je suis pas un mec. Moi, je suis une meuf. Et tu vas lâcher ma méga-flipette de frère tout de suite ! Mimi, regarde ! Oh, non. C'est à toi. Parle. La gemme de Praxidaïque. C'est impossible. Oh, que si, mec. Arrête ton petit cinéma et explique-nous, ordure. Cette gemme et moi ne faisons aucun. La personne qui la manipule est capable de me commander tant qu'elle reste en sa possession. Mais sache une chose, petite. Le pouvoir que tu exerces sera de courte de taille. Mais d'abord, essayons ces jolis joujoux. Très bien, monstre machin. Attrape mon frère et... Fais-le tourner sur lui-même. Hé ! Sœur est, arrête ! Arrête ! Arrête ! Ça fait mal ! Très bien. Repose le pleurnichard. Assez-y. Plus longtemps on jouera à ces jeux d'enfants, plus votre mort sera horrible. Ça, je n'ai qu'un petit exemple de ce dont je suis capable. Sa douleur éternelle emmènera son esprit au-delà des limites les plus lointaines de la folie. J'y sera maintenu pour l'éternité dans un état de... Non ! C'était mon chef d'œuvre. Oh. Désolé, mec. Merci. T'as un nom ? Le mec monstre ? Aucun nom ne peut englober ma sombre détermination. Bien que mes ennemis me désignent parfois comme l'archiduc des cauchemars. Eh bien, ça craint. Pas grave, on peut en trouver un. Luc ! Ouais. Je vais lui trouver un nom, mais faut que ce soit un nom frais, un nom cool. On peut pas faire ça. Il va nous tuer. Oh, tu prieras pour une chose aussi douce. Je boirai des cris sans fin pendant que je déchirerai. Ça va, Nosaurus. C'est pas mal ça, tu sais. Quoi ? Sirop tonnerre ? Cobra l'organe. Le grand méchant vengeur. Détraqué sans cœur. Et pourquoi pas pour fendeur d'ombre, ou même à Assassiman. Chevalier noir à la grosse tête ? Non, c'est trop glauque. Que dis-tu du seigneur noir des gros poutous ? Jamais, je n'accepterai un tel titre. Arrête de courir et tape dans tes mains pour... Jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Qu'est-ce que tu penses de Psychoman ? Gorman ? C'est ça. J'ai trouvé un bon nom ? Non ! Arrête de taper des mains ! Son nom sera... Psycho-Corman ! Ou Peggy pour les intimes. Je ne vois pas en quoi c'est mieux que l'archidule des cauchemars. Psycho-Corman, c'est génial. C'est amusant, c'est branché, c'est wow, et c'est tendance. Tu fais une terrible erreur, petite créature infecte. Bientôt, je récupérerai la gemme, et quand je l'aurai entre les mains... Faut vite te rencontrer, Peggy. Je suis Mimi. Et je suis Luke. Je maîtrise des pouvoirs inimaginables pour vos simples esprits. Bientôt, vous implorez ma clémence. Et sachez que vous n'aurez que de douleur et de souffrance. Tac, tac. Quoi ? Tac, tac. As-tu déjà succombé à la folie ? T'as juste à dire qui est là. Sérieux, tu viens de quelle planète ? Xygex. Qui est là ? Moi, la championne de la balle tournante de l'univers. Et la championne a dit... Va là-bas, assieds-toi, ferme-la, et t'attends qu'on revienne demain matin, tu piges ? Piges quoi ? Allez, vas-y ! Tu souffriras pour l'éternité, pour tout ça. Ouais, ouais ! Salut ! Je me demande bien quelles émissions il préfère. Tu crois qu'il aime le fromage fondu et les tacos ? On devrait lui apporter des cadeaux de bienvenue avant de l'emmener en ville. Qu'est-ce que tu veux dire par l'emmener en ville ? Bah quoi, je dois le montrer. Je serai la meuf la plus cool de l'école. Mais il va tuer tout le monde si on l'emmène quelque part. Non, il tuera personne, à moins que je lui demande de le faire. Mimi, je suis toujours partant pour suivre tes idées de folle, mais... On doit réfléchir à cette idée-là. D'accord. Je vais quand même devoir lui apprendre des trucs sympas à faire. Et voir les trucs cools qu'il sait faire. Faites bien attention tout le monde, c'est le moment pour Mimi de briller. Les seigneurs phasiques ont analysé la résonance cosmique et ont confirmé nos soupçons. Le mal absolu s'est réveillé. Comment cela est-il possible ? Qui aurait pu déchiffrer la séquence qui permet de libérer la gemme de Praxidaï ? J'ai validé la séquence moi-même. Celui qui l'a résolue doit avoir une intelligence qui dépasse de loin la nôtre. Ce qui est une notion que je trouve assez grotesque, je dois dire. C'est vraiment absurde. C'est vrai. Assez ! Notre erreur a été d'être miséricordieux envers ce démon au lieu de le faire disparaître à jamais de la galaxie. Il est clair que les règles des accords d'unité gigaxienne nous ont fait défaut. Que suggérez-vous, Templar Pandora ? Il est temps de faire régner la justice grâce au code des Templars. Il n'y aura pas de procès pour cette abomination. Le seul et unique verdict possible est qu'il doit mourir de ma main. À lui seul, il a rayé des planètes entières des cartes. Comment espérez-vous le vaincre seul ? Je ne le crains pas. J'ai foi envers les dieux. Ils veilleront sur moi et me protégeront. Ce n'est qu'un ramassis de superstitions à mes yeux. Qu'avez-vous dit ? Non, non, j'ai rien dit. Vous ne me croyez pas ? Je vous crois, Templar, on plaisantait juste entre garçons et donc alors... Faut pas que vous... Que je crois. Je pense que c'est un excellent plan. Alors pourquoi ne pas passer à autre chose ? On a encore beaucoup de sujets à traiter, alors... Ne croyez-vous pas que c'est mon destin que de faire disparaître ce génie du mal de l'univers ? N'oubliez jamais que c'est nous, les Templars, qui avons débarrassé vos mondes du fléau de cet esprit maléfique. C'est la volonté des dieux qui vous a sauvés, mais ils peuvent tout aussi bien tous vous décimer jusqu'au dernier. Souvenez-vous de cela. Oui, vous êtes trop aimables. Quelles sont les créatures de cette planète ? Les humains, votre sainteté. Apporte-moi donc un de ces humains, maintenant. Où est-ce que je suis ? Viens ici, ma chère. N'aie pas peur. Il ne nous échappera pas cette fois-ci. La lumière du ciel fera toujours s'éteindre l'obscurité du mal. Que les dieux veillent sur moi. Et le président a dit, mais Mimi, c'est tous les jours ton anniversaire. Et du coup, j'ai commencé à manger tout le gâteau pendant qu'il diffusait ça sur les chaînes du monde entier. Et c'est là que je me suis réveillée. C'est grave nul parce que je voulais finir de manger ce gâteau délicieux. Ok. Et donc ? C'est qui ce type qui vit dans l'ancienne usine de chaussures ? Tu vas l'adorer, Alistair. C'est un gros monstre effrayant qui veut tuer tout le monde. Hein ? Quoi ? Hé ! Un de vous pourrait venir m'aider ? Non merci. Nom d'un chien. T'as vu ça ? Impossible. Peggy ? Réveille-toi. Peggy, réveille-toi. Je veux te présenter notre amie Alistair. Attends, tu crois qu'il fallait le nourrir ? T'es en vie, mon vieux ? Arrête ! Bien essayé. Enfin bref, Alistair, voici Psychogorman, ou Peggy pour les intimes. Silence. Ok. On t'a apporté un peu de lecture, Peggy. Et une télévision à regarder. Tu as bien dormi ? On est désolés de pas t'avoir apporté de porno. Aminable étalage de richesse. Comment vos courtes durées de vie peut-elle se permettre à tel narcissisme ? Ouais, mais regarde tous les beaux gosses ! Moi, je me fiche des beaux gosses. Ou peut-être pas. Peggy ? Je peux te demander quelque chose ? Non ! Peggy ! J'aime pas cette attitude. Sois gentil, s'il te plaît. Luke, repose ta question. Je peux te demander quelque chose ? Quoi ? T'es... quoi ? C'est un conte baignant dans le sang des souvenirs d'un million de morts. Je suis né dans un temps avant le temps, sur la planète Gigax, un monde à des années-lumière du vôtre, en existence entière de servitude. J'étais sous la coupe d'êtres qui prétendaient servir une puissance supérieure qui nous dominait tous. Ces entités connues sous le monde Templars n'avaient pas plus de pute divin que celui de la terre que j'ai excavée pour construire leur église. Mais ils ont tout de même réussi à écraser le peuple de Gigax sous leurs talons dorés. Les Templars nous ont prêché leur sainte écriture et se sont autoproclamés propriétaires légitimes de Gigax. Pour eux, nous n'étions rien de plus que les parasites empiétants sur une terre sacrée. Ce bonbon était chelou. Mais un jour, tout a basculé. J'ai découvert un artefact que l'on croyait perdu à jamais, forgé par d'anciens sorciers Gigaxiens à partir de l'énergie provenant des coins les plus sombres de la galaxie, la gemme de Praxidaec. A l'instant même où j'ai pris la gemme entre mes mains, j'ai ressenti son immense pouvoir et mon destin s'est imposé à moi. Je détruirai les Templars et tous ceux qui se dresseraient contre moi. La gemme s'est liée à moi et m'a donné un pouvoir surpassant celui de toutes autres entités. J'ai pu lever une armée avec mes fidèles généraux, les baladins obsidiens, et nous avons repris Gigax. Mais je ne me suis pas arrêté là. Il est clair que ma soif de mort ne serait assouvie que si je détruisais toutes les villes dans l'univers. Mais j'ai été renversé et emprisonné par les Templars et leur alliance planétaire. Ils ont volé la chaîne et avec elle, mon pouvoir. Jusqu'à ce jour, je ne comprends toujours pas comment des insectes si faibles d'esprit ont pu vaincre la plus grande puissance de la galaxie. La télé marche ? Elle m'a saoulé, ton histoire, sans queue ni tête. Allons-y, les gars. Peggy, tes devoirs, c'est de regarder plus la télé et d'apprendre à être plus drôle. Autrement, je vais devoir te punir. C'était sympa de te rencontrer. Ça aurait été plus agréable si tu étais mort. Euh, ouais, d'accord. Salut ! L'énergie passe par cette boîte. Ça devrait suffire. Esprit de l'Electroverse, prouvez mon monde et dites aux paladins obsidiens que leur maître est de nouveau debout. La gemme de Braxida a été prise par deux morceaux de viande d'enfant sans cervelle. Vous devez récupérer la gemme, même s'il faut l'arracher de leurs petites mains morts. Merci de m'avoir invité à rester pour le dîner, Madame Allenbeck. Ravie de t'avoir à manger, Alistair. Oui, ravie de t'avoir. Mais j'étais occupée à reboucher le trou dans le jardin, donc malheureusement, c'est Monsieur Allenbeck qui a eu le plaisir de jouer au chef cuisinier ce soir. Ce poulet est vraiment bon, hein, Alistair. C'est ma recette spéciale. C'est euh... euh... c'est un peu sec, papa. C'est à cause du micro-ondes, mais il fait ressortir la saveur. Qu'est-ce que les trois petits fous ont fait aujourd'hui ? On a joué au pistolet dans la forêt. Au pistolet ? Ça, c'est amusant. À l'époque où j'étais dans l'armée, on jouait tout le temps au pistolet. Sauf que ça s'appelait la guerre d'Irak. On jouait pour de vrai. Ça veut dire qu'on tuait des gens. Oh, n'écoutez pas ce G.I. Joe-là, il n'a jamais tiré avec une arme à feu de sa vie. Enfin bref. On peut jouer aux jeux vidéo avec Alistair ? Va poser vos assiettes près de Lévy, d'accord, Chey ? Mais, Alistair, les jeux c'est pour les geeks. Luc, tu veux pas plutôt aller dehors et jeter des ballons de basket sur Luc ? Oui, merci, mais j'ai vraiment envie de geeker. On y va. Je suppose que je vais jouer toute seule, alors. Eh, Mimi ? Tu peux revenir et finir tes brocolis, s'il vous plaît ? Non, je peux pas, les championnes, mange pas de brocolis ! Au moins, elle a fini mon délicieux poulet. En fin de compte, c'est pas ça qui compte vraiment. Elle l'a pas fini ? J'ai entendu dire que Kyle avait mis tous ses poils plus bien dans un sac et qu'il les avait vendus à Mason pour 5 dollars. C'est ouf, non ? Mec, il va faire quoi avec des poils plus bien ? Qu'est-ce que tu fiches, Mimi ? Ton a mis du temps pour venir. J'ai pas toute la nuit. Le temps est une construction factice qui n'existe que pour les êtres primitifs incapables de se mettre en phase avec la neuvième dimension. Et aussi, je me suis perdu. Mimi ! Mais qu'est-ce que tu fiches ? Il peut pas venir ici. Il peut venir là où je veux qu'il vienne. T'as oublié ? Lève la tête, gros cul ! Dans le mille ! Ça me rappelle une ancienne technique de torture que j'ai apprise des fers de Janus. Il y a de nombreuses lunes de ça. Je peux partir, là ? Ça devient vraiment trop bizarre. C'était des gens bien... sévères. Je m'en fous complètement de tes vieilles techniques ! À moins qu'elles te permettent de guérir Alistair de son côté super loser. Une fois, j'ai utilisé ma magie pour aider le seigneur de la guerre de Zatonia à séduire la princesse de la lune. Je peux faire la même chose pour toi si tu le souhaites. Tu... tu peux lui donner envie de lancer des ballons de basket avec moi ? Très bien ! Je me casse ! Plus tard tout le monde ! Fais-le ! Qu'il en soit ainsi ! Tes souhaits sont mes ordres ! Oh ! Bon sang ! Greg ? Qu'est-ce que t'as fait au micro-ondes ? J'ai juste cuisiné un super repas pour ma famille. Je t'en prie ! Tu parles ! Il est complètement foutu ! Je t'en prie ! C'est donc avec moi ! Nous allons vivre cette formidable aventure tous ensemble ! Parfait ! Alors allons-y ! Trois, deux, un... Merci bien ! L'histoire commence enfin loin d'un village... Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que tu lui as fait ? Éloigne-toi de mes enfants ! Ma batte porte de bonheur ! C'est pas vrai ! Mais... qu'est-ce que tu fous ? Tu oses te dresser contre moi avec une arme aussi pathétique que celle-ci ? Non c'est pas moi ! C'est elle ! C'est elle ! Abruté ! Ne fais pas de mal à mes parents ! C'est un ordre ! Maman, Papa, je vous présente mon nouveau meilleur ami, Psycho Gorman... Ou Peggy pour les intimes ! Je m'en fous de savoir son nom, tu dois appeler la police ! Tu te moques de moi ? Un flic va faire quoi face à cette chose ? Est-ce qu'il va nous tuer ? Impossible ! Peggy est un gros nounours, il ferait pas de mal à une mouche ! Pas vrai, mon pote ? Mon existence entière se résume à la mort et à la destruction ! Je vais vous tuer, tous les deux ! Non, 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 non ! Tu les tueras pas ! Peggy fait juste l'andouille ! Il fait partie de la famille, n'ayez pas peur ! Ayez peur ! Lorsque je serai libéré du contrôle de votre vie, je me baignerai dans votre sang ! Peggy, t'es complètement barge ! Et notre sang est... Je vais vous tuer ! Je vais vous tuer ! Je vais vous tuer... Je vais vous tuer ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup, demain, on a un emploi du temps chargé. Booling à 10h et ensuite un petit brunch pique-nique qui devra se terminer vers midi pour que maman puisse nous emmener à l'épicerie. J'ai mis 4h de battement pour la cuisson. Du coup, j'espère que ça va suffire pour faire cuire... les 12 gâteaux. Waouh ! J'adorerais que mon visage puisse faire ça. Tu manges quoi chez toi, Peggy ? La nourriture n'est pas juste un moyen de subsistance sur G-Kax. Elle fait partie du code d'honneur. Être mangé est considéré comme la meilleure mort pour un soldat. Je me souviens de la bataille sur le pont des âmes. J'ai réussi ! Voici le nouvel emploi du temps. 6h pour la cuisson. Et on fait passer le karaoké... à dimanche. Boum ! C'est bien comme ça ? Bien sûr que oui. Affaire classée. Le juge Mimi sera de retour après cet échange amical. Tu m'en voudras pas si... J'allais les manger, je te signale. Je pense que t'as fini, Grolard. Les championnes doivent manger. Trop bon. Sous-titrage ST' 501 Salut, mon garçon. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu as franchi la barrière du rêve et tu sillones le royaume des cauchemars. C'est ici que je peux communiquer avec toi en privé. Dissimuler dans tes sombres pensées. Qu'est-ce que tu me veux ? Tu sais ce que je veux. La gemme. Ce jeu tordu doit prendre fin. Récupère la gemme pour moi pour que je sois libre. Je peux pas faire ça. Mimi a trouvé la gemme. Elle est à elle maintenant. Celui qui trouve garde, c'est la loi. Combien de temps faut-il avant que les autres apprennent mon réveil et qu'ils envahissent cette petite planète qui la tienne ? Tôt ou tard, la gemme sera à moi. Aide-moi maintenant. Et je pourrais envisager d'épargner ta vie. Je peux pas trahir ma sœur comme ça. Parce que tu penses qu'elle te ferait la même fleur ? Je sais pas. Je vois la façon dont elle te traite. Ces petits tourments ne sont que le début. Combien de temps faudra-t-il avant qu'elle ne fasse passer sa vie avant la tienne ? Elle ferait jamais ça ! Enfin, je crois. Tu sais que c'est la seule solution. Donne-moi la gemme pour que nous puissions tous les deux être libérés de sa folie. Je suis désolée, mais... Je pense pas en être capable. Si je t'aide, ça ne mènera qu'à de mauvaises choses. Bien. Tu es plus fort que je ne pensais. Mais aussi incroyablement stupide. Alors ? Il va se passer quoi maintenant ? Nous attendons que ton rêve se termine. D'accord. Très bien, les gamins. Ce que je vais vous apprendre aujourd'hui est confidentiel. Le gouvernement n'a pas le droit, en aucune façon, de connaître ce jeu. Compris ? Ok, donc il y a deux équipes. Chaque équipe commence par lancer ses balles aussi loin que possible. Les autres joueurs doivent lancer leurs balles aussi loin que possible. Et ensuite, tu tournes sur toi-même comme ça. Mais seulement pendant que le joueur adverse fait sa course folle. Celui qui est touché doit prendre la balle. Mais il existe un mouvement spécial appelé le vol de face. C'est quand deux balles entrent en collision en plein vol. Et quand ça arrive, celui qui frappe son adversaire en premier obtient tous les points de l'autre équipe plus un. Ok. Le jeu se termine lorsque tu atteins 67 points. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, et toi ? Oh non. Éloignez-vous des enfants ! Tout de suite ! C'est quoi ce truc ? On fait comme à l'entraînement, ok ? Laisse tomber ! Tue-le ! J'aurais dû les laisser vous tirer dessus. Brouille-toi, Peggy. Il faut qu'on bouge. Vous êtes les protecteurs de ce royaume, je prévime. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus impressionnant. Mais qui êtes-vous, bon sang ? Qui je suis ? Tu vas bientôt le savoir. Je suis ton maître, maintenant. Dis à ton peuple que les ténèbres sont tombées. Résiste encore une fois aux griffes de mon pouvoir, et tu recevras le même jâtiment que ton ami. Va-t'en. Vince, donne-moi les clés ! Vince, les clés ! Merde, merde ! Voici un nouveau concurrent pour votre jeu à la gloire. Oh non, maintenant je dois tout recommencer. Ok, il y a deux équipes. Chaque équipe doit lancer son ballon le plus loin possible de l'autre équipe. Tu comprends ? Tu vois, il comprend. Je suis contente qu'un monstre me comprenne. Cette chose ne peut qu'acquiescer à ce que tu dis. Peu importe, c'est compliqué. Je comprends. C'est parti ! Je pense qu'Allister veut rentrer. À plus, Allister ! Je reviens. Bouge pas ! Est-ce que ça va ? Oui, c'est juste... Quoi ? Tu penses que je serai à nouveau normal un jour ? Je ne pense pas. Mais on s'en fiche. Je t'aime comme tu es. Oh, d'accord. Salut, Allister ! Tu es un magnifique plop ! Vous savez, les gros mots sont utiles pour plein de choses. Si tu te casses l'orteil, tu peux te dire « Ah, ils m'ont foutu l'orteil ! » Ou si tu vois un truc de fou ou bizarre, tu peux te dire « Putain, c'est quoi ça ? » Mais la meilleure, c'est quand on a marre de quelqu'un. Par exemple, tu dis Vas-y, dis-lui, Luc ! Va te faire voir ! Va te faire voir ! Ça, c'est quand on a vraiment marre ! Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de carte spéciale ? C'est une blague ? Je vous ai dit de m'écrire des lettres d'amour pour me dire que j'étais incroyable ! Une si belle carte, quel dommage ! Qu'est-ce que... l'amour ? Euh... Eh ben, c'est un peu comme si... Tu te sentais sur un nuage quand tu vois quelqu'un... Comme lorsque tu arraches la colonne vertébrale de ton ennemi et que tu l'exposes à sa famille en deuil. Euh... non, non, pas exactement. L'amour, c'est... Un sentiment heureux envers quelqu'un qui compte pour toi. Tu te sens enfin bien ! Comme si jusque-là, il manquait quelque chose à ta vie. Je ne ressens que de la colère, de la haine. Ça ne marchera pas pour moi. T'inquiète pas pour ça, Peggy. L'amour, c'est pour les losers, ok ? Ah ouais ? Je croyais que t'étais amoureuse d'Alister. Ça compte pas. On est juste des amis qui vont se marier et être ensemble pour toujours. Et se disputer comme des parents. Peggy, je n'aime pas la façon dont Luke se moque de moi. Tue-le, s'il te plaît. Non, putain ! Stop ! Je plaisante ! Ta tête ! On aurait dit un chat effrayé. T'étais là en mode... Non ! Si proche ! Ça suffit ! Maintenant, à toi de tirer le chariot ! Plus vite, tu m'entends ? T'en fais pas, mon pote. T'es en sécurité, maintenant. C'était horrible. Ses yeux... C'était comme s'il regardait au fond de moi. Et Vince... C'est pas vrai. Excusez-moi, humain. Je recherche une créature diabolique qui a été enterrée ici il y a longtemps. Elle est dangereuse. Elle a probablement déjà massacré la moitié de votre peuple. Vous l'avez vu ? Ne le prenez pas mal, mais votre description est un peu vague. Je l'ai vu. C'est cette chose qui a tué Vince. Bon sang, mais t'as pas écouté ce que ce pauvre homme a dit ? Non. Quel crétin. Je dois la retrouver. Dites-moi ce que vous savez. J'ai un mauvais pressentiment. Quoi ? Tu dois partir, c'est ça ? Bienvenue sur la terre des vivants, maître. Ébargnez-moi la théâtralité d'Axgrim. Qu'est-ce qui vous a retenu ? Nous sommes venus le plus vite possible, mon seigneur. Laissez-moi être le premier à dire qu'on est très heureux de vous voir en vie. Peggy ! Est-ce que ces stupides créatures sont tes amis ? Pourquoi tu nous les présentes pas, voyons ? T'en es sûr, Mimi ? Ah oui. Les paladins. Voici Mimi et... son frère. C'est Luc. Tu devrais connaître mon nom maintenant. Ce sont ces humains qui m'ont libéré. C'est vrai. Mais de rien. Mimi a la gemme de Praxidaïque. Ne t'inquiète pas, elle ne sait pas comment l'utiliser. Maintenant, tu es-le. Maître, voyons. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Excuse-moi. On aime les choses comme elles sont maintenant. Vous vous moquez de moi. Loin de là, maître. Nous sommes ravis de diriger nous-mêmes la cinquième lune de Gigax en partageant les tâches de manière égale. On se relaie au poste de chef pour que tout le monde ait une chance équitable. Comme vous pouvez le voir, c'est mon tour aujourd'hui. Laisse-moi deviner. Vous avez passé un accord avec ces sales cul-ménie de Templar. En échange de votre détention, ils ont accepté de nous épargner d'autres désagréments. J'ai placé toute ma confiance dans la lille de la galaxie. Et c'est comme ça qu'on me remercie. J'aurais dû me méfier de vous. En particulier de toi, Cassius 3000. J'ai toujours su que je ne pouvais pas te faire confiance. Oh, ça va ? On savait tous que ce jour arriverait. Alors, si tu t'allongeais pour mourir comme un brave monstre, ok ? Ah, comme un brave petit monstre, haha ! Bande d'imbéciles, la croisade de Pandora ne disparaîtra pas avec moi. Elle tombera sur vos visérables carcasses bien plus tôt que vous ne le pensez. Ce trou n'est rien d'autre qu'un symbole de votre propre incompétence. Ensuite, on va échanger cette couronne contre une autre fête de ton crâne brisé. Allez, tuez-le ! Peggy, je t'ordonne de t'arrêter ! Quoi ? Non. Qu'est-ce que tu fais ? Tu leur as dit de me tuer ! Mais c'est toi qu'ils vont tuer. On va voir si ça te plaît. Tu penses que ça va durer longtemps ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu crois pas qu'ils devraient s'excuser ? T'as raison. Hé, Peggy ! Quoi ? Fais tes excuses. Je suis désolé. Non, pas comme ça. Essaie encore. Mais cette fois, tu dois être vraiment sincère. Jamais je ne te ferai d'excuses. Ce serait trahir tout ce que je représente. Plutôt mourir que... Oui, crie pour moi ! Très bien. Tu veux pas t'excuser, Peggy ? C'est ton problème. Viens, Luc. On s'en va. Attends. Attends. Oui, tu as... Quelque chose à me dire ? Je suis sincèrement désolé, petite créature. Super ! Excuse acceptée. Tu vois que c'était pas difficile ? À toi de jouer, Peggy. Tu veux pas diner, Peggy. Ah ! Oh ! Ah ! C'est pas possible ! Ah 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 ! Tidier, ne me faites pas de gueule ! Goûte à ma magie, sorcière ! Oh, tu rêves, madame ! Tu as fait un choix, tu en assumes les conséquences ! Tidier, ne fais pas ça ! Regarde dans ce trou noir et vois ce qui se cache dans ces ténèbres. Tu vois, c'est là que se trouve la véritable obscurité au plus profond de nos âmes. Je... comprends maintenant. Tant l'eau de là, peut-être, seras-tu couronné, roi des fous ? N'en sois pas si sûr ! Attends que les Temblards te trouvent et te renvoient dans ta prison obscure pour toujours ! Tu avoues être un imbécile incohérent ! Tu t'es battu honorablement, alors je vais te donner une mort de soldat. Non ! Pitié ! Vous ne pourrez pas oublier ces horreurs, malheureusement. Ces images vont vous hanter jusqu'à ce que vos morts misérables vous consument. Cool ! On peut rentrer, maintenant ? Oui. Il est temps de se reposer. Peggy ! Qu'est-ce que t'as ? Je suis en train de mourir. Quoi ? C'est évident. Ils ont dû garder le mon sang de la bataille des gardiens de la zone. Et ils en ont empoisonné leurs lames. C'est très intelligent de la part de Darkstream. On peut pas se porter à deux. On doit aller chercher de l'aide. Bonne idée, Einstein ! Comment veux-tu qu'on fasse, gros malin ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Oh oui, j'ai acheté une nouvelle télé. Juste pour info, je vais prendre quelques semaines de congés pour que ma main puisse guérir complètement. Alors tu pourrais faire des heures supplémentaires à la pharmacie pour m'aider à payer cette beauté. Non ! Hé ! Il y a un problème. Et si tu bougeais ton gros cul, hein ? Lève-toi ! Rends bas ta précieuse télé et bouge ton cul de paresseux ! Paresseux ? Comment oses-tu ? Tu sais à quel point je déteste ce mot. Mes parents l'ont utilisé, mes professeurs l'ont utilisé et maintenant toi ? Quant à toi, Suzanne. Je te croyais mieux que ça. Tu sais ce que je déteste, Greg ? Je déteste la manière dont tu trouves toutes les excuses possibles pour ne pas aller travailler, t'occuper des enfants ou faire la moindre petite chose dans la maison. Oh ! Je ne fais rien, hein ? C'est ça. Et tu fais quoi au juste ? Hein ? J'attends ? Oh, tu penses que t'es mieux que moi, hein ? Tu penses vraiment être mieux que moi, hein ? J'ai une licence en littérature, moi. Qu'est-ce que t'as fait, toi ? Hein ? Hein ? Qu'est-ce que t'as fait dans la vie ? Rien du tout. J'attends, je vois. J'attends. J'attends ? Non ! J'attends ! J'attends ! J'attends ! J'attends ! C'était quoi ? Où est-ce que je vais ? Au ravin entre l'autoroute 11 et l'avenue Rirestown ! Je ne sais pas où c'est... Tu prends la route de Prescott en direction du sud, jusqu'au deuxième carrefour ! Maintenant ! Allez ! On est là ! Allez, vite ! Par ici ! Non, non, non ! Désolé, Peggy ! Tu peux être désolé ? Tout ça est de ta faute ! Tu pourrais faire de la place pour ton chariot, s'il te plaît ? Merci, mon pote ! Tu crois que je suis paresseux, Peggy ? Tu crois que je suis paresseux, Peggy ? Oh, oh, oh ! Oh, oh ! C'est qui cette dame ? Les enfants, les enfants, sortez du camion et venez à l'intérieur Pourquoi ? C'est qui celle-là ? Elle doit parler à ton amie, d'accord ? Rentrez à l'intérieur Venez les enfants, vous devez vous éloigner de cette... chose Pandora ! Je vois que tu es venue pour me chasser de l'univers une fois de plus Parfait timing, comme toujours Laisse tomber le délisement et montrer à ses humains le visage Devant lequel ils s'inclineront une fois que tu les auras réduits à une servitude sans fin Une servitude sans fin, c'est comme être mariée avec toi, Suzanne Greg, ferme-la et sort du camion Les enfants, entrez, d'accord ? Laissez-les régler leurs problèmes ensemble Papa ? Non Fais ce qu'elle te demande, petite Je ne te le redemanderai pas Euh, excusez-moi, ne me parlez pas comme ça Luc, voilà le plan Tu la frappes et on se tire, ok ? Elle n'est pas aussi forte que ça Ne vous laissez pas tromper par son avarence humaine Elle est bien plus puissante que vous ne le pensez Merci pour l'info, Peggy Luc, tu la frappes Mais... mais Peggy vient me dire que... Tais-toi, idiot, et pour une fois, bats-toi comme un héros Dépêche-toi ! Tu sais quoi, Mimi ? Je ne peux pas Je ne peux pas le faire Va frapper cette dame, Luc Je t'explose la tête, sinon Ça va beaucoup trop loin J'en ai marre Débrouille-toi toute seule Bien, alors, je te vire du groupe Greg, pour une fois dans ta vie de fainéaste Tu n'as pas à faire quoi que ce soit, d'accord ? Sors de ce fichu camion et viens avec nous à l'intérieur Je suis qu'un paresseux pour toi, Suzanne Greg... Accroche-toi, petite Greg, je t'interdis de faire ça Salut ! Nous devons agir rapidement avant qu'il ne puisse se régénérer Cette bête va consommer toute la lumière de l'univers si nous ne l'arrêtons pas Ok, alors qu'est-ce qu'on fait ? Suivez-moi Doucement, doucement Et voilà Je vais te couvrir avec ça, ok, Peggy ? La fin est bientôt proche pour moi Tiens bon, Peggy Ne me laisse pas tomber, non ? Il n'y a qu'un seul remède à cette malédiction Tu dois me donner la gemme Quoi ? Euh... Non, non Tu vas... tous nous détruire C'est le seul moyen La gemme est liée à ma force vitale Une fois en ma possession Je retrouverai ma force Excusez-moi Monsieur Gorman Laissez-moi discuter avec ma fille un moment, ok ? Merci Viens Qu'est-ce qui se passe ? Papa, j'ai peur Je suis complètement perdue Tout d'abord, ce n'est pas vrai Je sais pertinemment que tu n'as jamais eu peur de quoi que ce soit dans la vie T'as raison Écoute, je sais que je ne suis pas le meilleur des pères ou le plus intelligent Mais il me reste un peu de sagesse pour toi Quand j'avais ton âge, un type bizarre dans un van devant mon école m'a demandé si je voulais voir ses cartes de baseball J'ai accepté sans réfléchir Il m'a emmené à l'arrière de son van et m'a montré son énorme collection de cartes de baseball immaculées Je me suis beaucoup amusé Je ne regrette pas d'avoir accordé ma confiance à ce mec totalement louche Alors je pense que tu devrais faire confiance à ton monstre louche et sanguinaire C'est la meilleure chose à faire Merci papa Merci pour le conseil De rien, chérie J'ai besoin de réfléchir Je serai dans le bureau si t'as besoin Votre époux a fait un très mauvais choix en partant avec Gorman Mon erreur a été de le laisser vivre C'était égoïste de ma part de vouloir qu'il souffre pour toujours Je ne referai plus cette erreur Buvez ça Il est temps pour vous de me rejoindre et de réparer les torts de cet univers Ok, pourquoi pas Ok C'est pas bon La bataille finale a commencé Le destin de l'univers repose entre les mains de Pandora Et si elle échoue ? Alors on ne pourra plus l'arrêter Elle est notre dernier espoir Arrête de monopoliser ces nouilles, elles sont pour tout le monde Voilà où elle se cache Salut Dieu Je sais bien que je fais pas tous ces trucs de gentils que tout le monde devrait faire Mais j'y peux rien Et je ferai tout ce que je veux, compris Enfin bref, j'ai besoin de tes conseils Une énorme bataille entre le mal et le pire va bientôt commencer Et j'ai un énorme choix à faire Quelle pire je dois porter ? C'est une question piège Je sais que je vais porter celle-là Attends voir Pourquoi je te parle à toi ? Il y a un nouveau dieu en ville Et son nom est Psycho-Gorman Et il vient pour toi, mon pote On dirait que cette télé veut pas s'arrêter de saigner Ok, voilà le marché Je te donnerai la gemme pour que tu puisses tuer cette méchante dame Mais tu dois me promettre de ne pas nous tuer D'accord ? Je ne te tuerai pas, petite créature Ni ta famille d'idiot Tu le promets ? Oui Et si tu lui disais de ne pas tuer tous les autres habitants de la planète ? Ah oui, oups Oups Oups, comme tu dis Oh non Qui a-t-il ? Où est la gemme ? Ton temps est écoulé, créature diabolique Et c'est pas vrai, sors d'ici tout de suite Ecarte-toi, Mimi Maman ? Suzanne ? Suzanne ? Salut Tais-toi, imbécile Va-t'en, mon enfant Il est temps que je débarrasse l'univers de cette abomination Donne-moi la gemme, mon garçon Non, pas avant que ma famille soit en sécurité C'est le marché Vous avez pas compris ? Ou quoi ? Personne ne me dit quoi faire Ni vous, ni elle, ni lui Oui Ni même le président, absolument personne Mimi, attends Arrête ça tout de suite Jamais, jamais, jamais Super pédagogie, chérie J'aimerais bien t'aider, mais... Je suis trop paresseux Greg Wow Suzanne Réfléchis à ce que tu fais Eh ! Mimi, stop ! Tais-toi, sale traître ! Me tuer ne ramènera pas les milliers de guerriers que j'ai massacrés de mes propres mains Non, mais ta mort annoncera une nouvelle aube pour mon peuple Je conduirai la galaxie vers un avenir brillant Construit sur la loi et l'ordre des Templars Ouah ! Vas-y, Pandora Je crois en toi J'ai toujours cru en toi Alors, on ne peut pas décrocher de sa télé, c'est bien ça, Greg ? Suzanne, je te pardonnerai si tu arrêtes ça tout de suite Je veux bien aller en thérapie, en fait, si tu veux, enfin, si tu veux toujours Allez ! Oui ! Pitié ! Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi, Greg Je pense que c'est toi le responsable de tous mes problèmes Et je pense que l'heure de la revanche a sonné Suzanne ! Suzanne, attends ! Donne-moi la gemme ! Ne me force pas à utiliser ça, Luke ! Papa avait raison C'est les gens, les vrais monstres Et toi t'en es un ! Cela ne fait-il pas partie du Code des Templars ? D'accorder à un ennemi vaincu une dernière chance de se battre s'il le demande ? Le Code des Templars dit beaucoup de choses Tu es faible Et nous avons la gemme Il est impossible que tu me battes lors d'un combat Je ne veux pas de combat au corps à corps contre toi Si tu es vraiment la soldade que tu prétends être Tu honoreras ma demande Choisis le combat Peu importe les circonstances, je te vaincrai Méné ! Quoi ? C'est toi qui décideras du combat Bien ! Vous, vous serez l'équipe Krenios Vous deux plus moi formons l'équipe héros Si l'équipe héros gagne, on prend la gemme Et si vous gagnez, vous aurez Peggy Est-ce que c'est clair ? Peux-tu expliquer à nouveau les règles du volte-face ? Non, vous auriez dû écouter Ok champion, c'est parti ! Vous êtes prêts ? Prêts ? C'est l'heure, Suzanne VAL TOURNANTE ! VAL TOURNANTE ! VAL TOURNANTE ! VAL TOURNANTE ! Je ne comprends pas le sport Non VAL TOURNANTE ! Pas le tournant ! Qu'est-ce qu'un jumping jack ? C'est pas vrai ! Où sont tes dieux pour te guider maintenant, Pandora ? Ouais ! Cinq points pour le fessier ! Soixante-six points ! Un point de plus et mon équipe gagne ! Tu rêves, gros bêta ! Ça, c'est pour m'avoir fait manger mon château de sable ! J'ai été généreuse ! C'était pour que ce magnifique château de sable soit en soi pour toujours ! J'étais tellement malade que j'ai manqué une semaine d'école ! Mais je t'en prie ! Le volte-face ! S'ils font un volte-face, ils gagnent ! Ce jeu est complètement absurde ! Ham-stram-gram ! Piquet, piquet, c'est parti ! J'ai encore gagné ! On a gagné ! Quel goût à l'échec, Pandora ! Maintenant, donne-moi la gemme ! Je ne ferai pas dans l'humour ! Ah ! Tiens ! Ne couchez pas ! Qu'est-ce que vous faites ? Cette créature doit mourir ! Mimi, va fort ! Non ! Reste derrière moi, Félie ! Luke ! Donne-moi la gemme ! Vite ! Donne-la-moi, idiot ! Je ne sais pas. T'es toujours méchante avec moi et... Je voudrais juste que tu t'excuses pour une fois. Je suis toujours là pour toi quand t'as besoin de moi et... Je pensais qu'on était une équipe, mais t'es toujours en train de me frapper et de m'insulter. Je suis le plus 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 le Chante avec nous. Va te faire voir ! Tu n'es pas digne de ces pouvoirs misérables humaines ! Suzanne... Je crois que tu dois m'emmener à l'hôpital. Ok ? Je ne sens plus ma main. Je pense qu'elle est cassée. Luc, tu peux conduire ? Non. Le jugement... est... la mort ! C'est fini pour toi, grosse dame de métal ! Même avec tes pouvoirs restaurés, comment peux-tu espérer vaincre ma lame sacrée ? Tu n'as aucune défense contre moi. Ne t'inquiète pas pour moi. Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Disney ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je ne te laisserai pas faire obstacle à ma sainte destination. Va te faire voir. Je ne vais pas le dire, mais il faut que je te le dise, Luc. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. L'univers tel que tu le connaissais n'est plus. Merci. Ouais. Je suis fier de vous, les enfants. Allez, achève-moi. Finissons-en afin que je puisse être en paix. Tu ne seras jamais en paix. Je suis allé dans l'au-delà. Les imbéciles de ton espèce y souffrent plus que les autres. Et mon nom est... Psycho-Corman. C'est un nom magnifique. Tu t'es battu avec honneur. Tu mérites de mourir en soldate. Non, pitié. Asti ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Euh... Il faut qu'on y aille. C'est pas joli à voir. Pitié ! Vous savez... Je me souviens quand c'était une usine de chaussures. Ah... Délicieux. Je vais faire ce que j'avais prévu de faire. Détruire l'univers. L'ère du chaos recommence. Oui, et ? Et j'épargnerai vos vies. Garde-la. Vraiment ? Je n'en ai plus besoin, petite. Pour la première fois, depuis des siècles, je me sens bien. Grâce à ta famille, je sais maintenant que le vrai pouvoir vient de l'intérieur. Le pouvoir de l'amour. Quoi ? Au revoir, Mimi. Au revoir, Greg et Suzanne et... Garçon. Il est temps pour moi de m'approprier ce nouveau pouvoir et de l'utiliser pour détruire la galaxie. Peggy, attends ! Ah... Au revoir. 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 Au moins, on aura appris beaucoup de choses aujourd'hui. À propos de quoi ? Ok, ok, on va à l'hôpital. Ok, Greg, viens, on y va. Doucement. Greg, attention. Ok. Alistair, allez, c'est l'heure du dîner. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne se baignera pas dans leur sang. Ah, 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 ah. Je n'ai pas peur, genre de gueule. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A nameless evil once buried forever Now he's awake and he's ready for terror But hold up, wait, there's a catch This kid Mimi has a plan to hatch With the magic gem, she has the power The monster's her friend, it's her finest hour They'll go on adventures, cause all kinds of trouble Blow up the world and dance on the rubble First he needs a name Something cool, it can't be lame That's when a trucker's so cool and so mean The monster would be named P-G A council of aliens, evil and scary Saw P-G awaken from where he was buried He has to be stopped And he better to do it Templar Pandora Yeah, it's time to move it But they weren't the only team Who noticed that P-G was free His old pals, like the Monster Mash Showed up to betray him and take out the trap But Mr. Goleman, he ain't a fool He killed them all Yeah, he took them to school And they'll never forget his name It's the last thing that they'll say P-G P-G for sure P-G for sure P-G for sure P-G for sure Meanwhile at home, Mimi's dad is a mess He can't keep a job of cooking chicken breast When P-G comes home, at his darkest hour Mimi's dad shows that he's not a cow Final battle is at hand But P-G can barely stand So he chooses a contest to settle it all His fate is decided by crazy ball When the galaxy runs in fear That's when Mimi and her brother appear At the end of the day It's not about killing It's all about family And I've got a feeling that everything will be okay Not sure why I feel that way The galaxy is in flames And I'm murdering monsters to blame P-G P-G for sure 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 Stay in school kids P-G for sure P-G for sure Don't do drugs P-G for sure 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 P-G for sure